Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de 2022, premier des camps, vous êtes un petit peu les élus du Zodiac, vous avez vraiment de très beaux aspects et en particulier, donc on va oublier le début de l'année où il y a Jupiter en poisson avec peut-être des problèmes de déménagement ou concernant votre maison et on va se polariser sur l'entrée de Jupiter en bélier le 10 mai et elle va y rester à peu près jusqu'au mois de novembre, donc c'est pour vous la garantie d'être créatif, de donner un élan à quelque chose que vous avez entrepris ou à une relation amoureuse, parce qu'on est dans le secteur 5, qui est vraiment un secteur de plaisir, de sentiment, d'amour, de loisir aussi. Alors attention, si vous êtes joueur, il faudra vraiment appuyer sur le frein, mais toujours est-il que cette conjonction entre Jupiter et Mars est extrêmement positive pour vous. Je vous dis cette conjonction, mais c'est vrai que Mars va se trouver également en bélier fin mai. Donc voilà, cette conjonction Jupiter-Mars, elle est, comment dire, c'est un concentré d'énergie pour exprimer des sentiments, pour entreprendre, être à l'initiative et, je veux dire, exister, avoir un sentiment d'exister pour une bonne raison, soit pour aimer, soit pour réussir quelque chose, mais ça va justifier un petit peu, vous vous direz, je suis là pour ça. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous, le Sagittaire, de pouvoir, comment dire, avoir une raison d'être qui compte aux yeux des autres. Est-ce que vous ferez contrat aux yeux des autres ? Vous le ferez beaucoup aussi pour justement pouvoir briller et pouvoir rayonner. Deuxième décan, vous avez droit à un aspect de votre maître Jupiter, qui va passer forcément par les poissons, puisque elle traverse tout le signe et elle va passer par les poissons pour vous du 12 février au 26 mars. Et bon, c'est une période forcément où vous pouvez avoir quelques soucis du côté familial ou avec la maison, avec le passé, il peut y avoir quelque chose qui va vous créer du souci. Bon, pas du souci, des tracasseries, on va dire. Ça peut être administratif aussi. On peut vous réclamer des papiers que vous ne trouvez plus. Bon, enfin bref, vous voyez ce genre d'ennui administratif. Heureusement, vous avez un bon aspect de Saturne. Et bon, malheureusement que jusqu'en mars, mais finalement, bon, Jupiter s'en ira aussi au mois de mars. Donc, si vous voulez, pendant tout ce temps où Jupiter va vous ennuyer, eh bien, vous aurez la rigueur saturnienne pour vous aider à recadrer les choses, à faire en sorte que ça ne déborde pas, parce que Jupiter en poisson déborde. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas déborder du côté imagination. Vous voyez, quand on imagine les choses en pire, par exemple, là, vous resterez dans le cadre strict avec Saturne, grâce à Saturne, dans le cadre strict de la réalité. Deuxième aspect, ça va être une opposition de mars qui va se situer du 7 septembre à la mi-octobre à peu près, même pas jusqu'à début octobre. Et bon, alors là, avec une opposition de mars, il va falloir être diplomate, hein, si vous voulez obtenir quelque chose. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va un petit peu vous balader, qui va vous dire oui un jour, non, le lendemain. Il va falloir tenir le coup, hein, essayer d'être conciliant, de ne pas pousser l'autre dans ses retranchements. Et à ce moment-là, ça se passera bien. Troisième décan, vous aussi, Jupiter, hein, en poisson. Alors, c'est du 26 mars au 10 mai, et elle rencontre Neptune et forme une dissonance avec vous. Alors, attention, hein, j'en ai parlé dans la vidéo générale de 2022, attention à l'eau, hein, à tout ce que l'eau peut faire comme dégâts chez vous, hein, mais, bon, ça peut être à côté, ça peut être dans un autre pays, mais de toute façon, ça vous touchera, parce que vous êtes quelqu'un un peu de mondialiste, hein, d'universaliste, vous aimez bien la géopolitique, et peut-être que quelque chose vous intéressera, hein, vous focalisera dans ce domaine. En tout cas, bon, ça n'est pas forcément un aspect très facile à vivre. Vous pouvez être un petit peu débordé aussi par des émotions, à cause d'un événement qui se sera passé, et vous aurez des émotions fortes, hein, très fortes, même. Donc, heureusement, vous allez hériter du bon aspect de Saturne, et c'est ça dont il faut tenir le plus compte, c'est que grâce à cet aspect de Saturne, très positif, vous allez pouvoir cadrer, hein, le problème. C'est-à-dire que vous prendrez les choses en main avec force et détermination, et que, obligatoirement, elles vont suivre le cours que vous, vous aurez décidé qu'elles doivent suivre. Donc, surtout, appuyez-vous bien sur Saturne, hein, quand vous vous trouverez face à ce côté extrêmement, comment dire, immatériel, hein, de la conjonction Jupiter-Vénus, sachez faire appel à tout ce que vous avez en vous de rigueur, de capacité à cadrer les choses, parce que, bon, vous aurez... ça sera accentué par le bon aspect de Saturne. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. là.